Une trentaine de passionnaires avaient été pris en charge par l'Asbel Initiative Plus Olive Lembe Kabila et installés au Homme des vieillards Maman Olive Lembe Kabila. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques membres de familles respectives. Ce chant d'allégresse augure une lueur d'espoir pour ces personnes de 3e âge. Leur intégration et installation au Homme des vieillards Maman Olive Lembe Kabila est un motif de joie. Un centre construit et aménagé pour une bonne prise en charge des personnes vulnérables dans le cadre des actions sociales que l'épouse de Joseph Kabila pose à travers son Asbel Initiative Plus dans la ville de Goma. Ces pensionnaires rejoignent l'hospice des vieillards dans un contexte de crise sanitaire due au coronavirus. Le coordonnateur de l'Asbel Initiative Plus a rassuré que la présidente de cette structure a pris des dispositions nécessaires pour la protection de ces personnes considérées comme les plus vulnérables pendant cette période. La plupart d'entre eux ont maintenant beaucoup de problèmes. Vous savez que la personne, quand elle est enfant, il y a un comportement, psychologiquement ça se comprend. Et quand ils deviennent vieux, on a comme l'impression qu'ils redeviennent des enfants. Et donc beaucoup de problèmes sociaux, psychologiques que nous devons gérer ici. Et toutes les précautions, je vous assure, sont déjà prises des psychologues, des médecins, des infirmiers, la maman directrice elle-même qui est psychologue, pour que ces vieux passent un bon séjour dans ce centre. Ils entrent quand on est en train de déconfiner. Mais malgré le déconfinement, les mesures sont prises pour que nous puissions continuer de les protéger face à cette pandémie. Nous avons des vieux qui entrent dans notre centre lorsque maman Olive est déterminée à implanter son programme. Et donc ils sont avec nous. Entre temps, nous réfléchissons sur comment étendre le projet d'encadrement des vieillards dans d'autres villes. Cet acte de charité, un énième que Marie-Olive Lembe Kabila pose envers les personnes de troisième âge, témoigne de son attention et son amour envers ceux qu'elle considère comme ses grands-parents.